Bonsoir. Ça va, Joey ? Ça va, merci. Donc Joey Star. Joey Star, arrête inquiétant. Joey Star, arrête inquiétant. Et Jérôme Le Bananard, bonsoir. Bonsoir. Ça va, vous passez dans le quartier, là ? Ouais. Ça arrête, il est bien. Ouais, c'était bien, vous êtes bien ici. Alors Joey, comment ça va ? Rien. Alors tu es allé voir Jamel Debouze au Casino de Paris hier soir ? Ouais. Ça vous a plu ? Ouais, c'était bien. Ouais. Ça vous a fait rire ? Assez, ouais. Ça m'a fait participer un peu. Ah oui ? Vous êtes monté sur scène ? Non, non, non. Mon manager ne veut pas. Alors Jérôme Bananard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le numéro 1 mondial de K1. Le K1, c'est de la boxe taille pratiquée par des gens assez corpulents. Et souvent assez peureux, me dit-on. Ça arrive. Ça arrive. Ce qu'on appelle des fiottes. De ta fiottes, oui. Alors le boxe taille… Donc ça, c'est des arts martiaux pratiqués par des gens de plus de 90 kilos. Hein. Vous dites c'est un sport violent. C'est animal. Ça sent le fauve dans l'arène. C'est vrai. Alors, les participants s'affrontent pendant toute l'année à travers des épreuves éliminatoires. Et puis en décembre, il y a la finale des 8 meilleurs au Japon. Là, vous défilez en robe puis en maillot. C'est l'interview suicide. Je te laisse faire, moi. Alors, Jérôme, c'est un sport très populaire. Si tu savais, je connais des prises que personne ne connaît. Des trucs incroyables. Jérôme, c'est un sport qui est très populaire dans le monde entier, qui est de plus en plus répandu en France, même si les médias en parlent pas beaucoup. Très peu. Très peu. On passe après les grands sports, le tennis. Ouais. Mais c'est un grand sport. Ouais, il y a des gens qui aiment bien. Laurence, ça te tente comme... D'abord, tu ne me traites pas de sale tente, premier truc. Parce que d'où je suis, je peux te mettre un coup de boule dans l'anus. Et puis, ça ne m'impressionne pas du tout. C'est que des prises connues, des coups de genoux. Une démonstration. Je t'apprendrai deux, trois trucs après. Tu vas être étonné. Je tente. Jérôme Lecaouane attire les anciennes stars de la boxe, comme Mike Tazone, que vous allez rencontrer en automne aux USA. Alors, au début, il y a de la boxe anglaise. Donc là, c'est un peu plus dur pour vous. C'est ça, le problème. Le problème, il est qu'il veut me rencontrer... Alors, aux USA, ça ne sera pas parce que la commission athlétique ne l'autorise pas. Au Japon, le Premier ministre s'y oppose. Donc, maintenant, il ne reste plus que Paris. Donc, il veut... J'ai encore vu ce matin, c'est les managers et tout qui étaient à Hawaï, là. Il veut en boxe anglaise. Moi, j'ai dit oui. Et après, en stipulant dans le contrat qu'il faut qu'il me donne aussi ma chance in my terms. Ben oui, parce que si c'est uniquement de la boxe anglaise, ça va être très dur pour vous. S'il y a du K1, vous allez le mettre minable. Si lui met les genoux, l'autre, il met mal. Ouais. Oh, mais il y a peut-être un qui va peut-être partir comme son fourbe. Ouais. Enfin, le problème avec Tyson, c'est qu'il faut boxer avec des caches-oreilles parce que... Oh, mais là, avec moi, non, non. Mais là, je n'ai pas le second de courage à prendre de lui. Non, 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 mais... Il ne vous fait pas peur ? Pas du tout. Ah, j'aime bien. Ça, j'aime, ça. Ouais. C'est un petit connard, déjà. Non, 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 non. C'est un petit con. Si, si, si. Non, j'adore, non, j'adore. Bon. Marquez avec vous, pour vous mettre KO sur un ring, il faut monter avec un tractopelle, non ? Non, non, j'ai déjà fait des toiles, des bonnes toiles. Ah bon ? Ah oui ? Je me suis fait excuser, c'est bon, on ne va pas remettre ça. On va taper tout le temps. Alors, Jérôme Le Banner, donc votre surnom, c'est Gironimo ? Oui. Né le 26 décembre 72 au Havre, 1m90, 120 kilos. Et vous êtes tombé dans les arts martiaux assez jeune. Très jeune. Vous avez fait d'abord du judo, ensuite du karaté, du full contact. Et en 98, vous cédez à l'appel de Don King, le fameux manager de boxe. Et vous rejoignez son écurie de boxe. Pour faire de la broderie, ce qui n'a aucun intérêt. Ça va marcher. Et il s'entraîne avec le coach d'Olifield à l'époque, donc c'est plutôt bien. Et alors, Don King, à l'époque, il veut faire vraiment de vous, comme il dit, l'espoir blanc de la boxe. Ouais, c'était avec Jean-Christophe Courrèges. En fait, au départ, donc, au 95, je suis sorti des arts martiaux pour aller justement dans le K1. Après, donc, je suis passé donc la boxe anglaise. Boxe anglaise, lui, il pensait voir l'espoir blanc. Moi, le Japon, ça me manquait. Les coups de pied, les coups de pointe, ça a tout moqué. Donc, je suis retourné à mes coins amours. Voilà, retourné aux arts martiaux, vous étiez trop influencé par Bruce Lee pour laisser tomber. Jean-Claude Van Damme, Bruce Lee, tout ça. Alors, vous êtes une superstar au Japon. Il a sa tête sur les paquets de gâteaux, quand même. C'est vrai que vous avez fait une pub pour des rouges à lèvres au Japon ? Alors, pour mieux se connaître, on va voir ce que vous avez fait dans la vie, ce que vous n'avez pas fait. On va faire une interview fait ou à faire. Qu'est-ce que tu lui as dit là, Joey ? Je lui ai dit bon courage. Alors, vous répondez fait ou à faire. Une nuit avec deux geishas ? À faire. Ah bon ? Un débat philosophique avec Jean-Claude Van Damme ? À faire. Un Scrabble avec Joey Starr ? À faire. Une piqûre avant un combat ? À fait. Fait ? Ouais, à fait. Ah, fait, fait, fait. Fait, fait, fait. Fait, fait. Piqueur de quoi ? Xelokaine, j'avais mal à un genou et on m'a piqué là. Xelokaine. Ouais. T'as un mot ? On peut voir le mot ? Xelokaine, pas cocaine. On va vérifier, hein. On va te la faire sauter, ta licence, nous. Oh, je suis zen. Une chaussette dans votre short pour impressionner les fans ? À faire. Vous faire casser la gueule par un mec d'un mètre soixante. Déjà fait. Déjà fait, déjà fait. Tout à l'heure. C'est quoi, bonjour ? C'est quoi ça, ma fille, hein ? C'est ma fille, ça. Il a les trois C, le cerveau, les couilles et le cœur. Acceptez de vous coucher pour de l'argent ? Euh, non. Déjà fait, vous n'aille oubère, rappelle-toi. Non, ça, c'est pas bon, ça. Non, non, je pourrais pas m'en aller dans une glace après. Jeter l'éponge en plein combat. Non. L'éponge qui est un animal, rappelons-le. Pas fait encore. Ah, pas fait. Mais il y a plein de trucs que vous avez à faire, alors. Ah non, ça, je... Ouais, non. Même à avoir cassé, je jetais pas l'éponge, donc... Ouais, ouais. Négatif. Pas moins, ça. Oulala. Faut pas l'emmerder, lui, hein. Non, non, mais Jérôme, faut pas l'emmerder, ça, c'est sûr. Et pour être sûr de ne rien rater de Inharditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.